Bonjour, nous allons modéliser ensemble le réseau hydrographique d'un cours d'eau. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la notion de bassin versant. Le bassin versant est un espace géographique drainé par un cours d'eau. Il est délimité par une ligne de partage des eaux correspondant en général aux lignes de crème. Les eaux de pluie qui coulent à l'intérieur de cette limite finissent dans le cours d'eau, soit par ruissellement, soit par infiltration. Alors, le terrain doit être plutôt meuble, légèrement en pente et, si possible, près d'une source d'eau. Pour le matériel, il suffira d'avoir des petits outils de jardinage, quelques seaux de maçons, c'est idéal, une petite dizaine, c'est vraiment parfait, et des cubes où on peut aussi utiliser des cailloux, des morceaux de bois. Tout d'abord, il va falloir tracer avec un bâton ou un outil une première ébauche de ce que va être le tracé du bassin versant avec un cours d'eau principal et un, deux, trois ou plusieurs affluents en rive droite ainsi qu'en rive gauche. Une fois que les contours ont été tracés, à l'aide des outils de jardinage, on va commencer à creuser le linéaire du cours d'eau ainsi que celui de ses affluents. Alors, là, dans la démonstration, on est une ou deux, mais on va le faire avec une classe complète, donc entre 15 et 25 à 30 élèves. Donc, on peut imaginer que le travail sera beaucoup plus rapide, très, très efficace et qu'en général, les élèves prennent beaucoup de plaisir à faire cette manipulation. Nous passons ensuite à l'étape de la décoration, donc avec les cubes de construction, on peut le faire avec des cailloux, des petits morceaux de bois, des végétaux, toutes sortes de petits objets que l'on va pouvoir trouver, ajouter à la maquette pour lui donner un air un petit peu plus sympa. Nouvelle étape, c'est celle du vocabulaire. Il s'agit de petits panneaux. Pour certains, ils vont indiquer le vocabulaire du cours d'eau, rive gauche, rive droite, etc. Les autres panneaux, eux, vont servir à se situer, mettre les noms de communes, notamment, ainsi que les noms des différents cours d'eau que la maquette représente. Voici arrivée au moment tant attendu, la mise en eau. Donc, des élèves se placeront au début de chacun des affluents, ainsi que du cours d'eau principal. Ils feront courir tout d'abord une quantité peu importante d'eau, juste pour voir le fonctionnement, la dynamique du cours d'eau et la façon dont l'eau va circuler dans l'ensemble du chevelu du cours d'eau. On va aussi étudier l'érosion qu'exerce la rivière sur les berges, notamment dans les méandres. On fait aussi le travail du courant avec les embâcles qui vont s'accumuler derrière les ouvrages d'art au risque parfois de les détruire et de provoquer de nombreux dégâts matériels. Nous pourrons aussi suivre le parcours des différents matériaux polluants de l'amont vers l'aval et donc l'influence des rivières et des fleuves sur la qualité des mers et des océans. Une autre problématique peut être entre autres aussi abordée, celle des enrochements qui vont donc reporter les problèmes d'inondation vers l'aval. On pourra terminer la manip en jetant quelques sauts assez violemment sur la maquette de façon à imiter une sorte de crue énorme, mais aussi pour remettre un petit peu en place le milieu naturel et éviter de laisser trop d'ornières qui pourraient être éventuellement dangereuses pour les visiteurs suivants.